Monsieur le Président Renzi, c'était donc vrai ce qu'on m'avait raconté. Vous exercez avec talent, avec passion, avec énergie le ministère de la parole. Et vous avez de la chance, vous avez de la chance parce que dans les six mois qui viennent, vous allez pouvoir nous faire la démonstration que vous exercez avec le même talent, avec la même passion, avec la même énergie le ministère de l'action. Et donc je voudrais commencer par ce débat que vous avez eu sur la stabilité et la croissance. Croissance est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire, je veux simplement vous dire ceci. C'est que vous avez de la chance parce que les textes de gouvernance économique européenne, le 2-PAC, le 6-PAC, la stratégie 8-20-20, viennent tous à échéance d'examens, à mi-parcours, de réexamens. Nous allons pendant les six mois qui viennent avoir à examiner si nous n'avons pas fait fausse route. Et donc de pouvoir mettre en question ces politiques qui finalement se résument à une chose, l'austérité, c'est-à-dire comment faire payer aux plus fragiles le prix de la crise. Et donc vous avez l'occasion, en remettant ces textes sur le métier, vous avez l'occasion de nous démontrer comment vous voulez retravailler l'appareil de gouvernance économique européenne. Et je pense qu'il y a en tout cas trois domaines dans lesquels vous pouvez marquer des points. 1. Est-ce que vous êtes prêts à avancer pour rendre obligatoires des objectifs sociaux, par exemple la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités, pour rendre contraignants, c'est déjà vrai partiellement, des objectifs environnementaux ? On se pose aujourd'hui la question, et Yannick Jadot l'a dit, d'objectifs contraignants en matière d'efficacité énergétique, en matière de réduction de CO2, en matière de renouvelables. Allez-vous porter ces objectifs contraignants, parce que ce n'est que ce qu'on mesure que l'on obtient, ce n'est que la contrainte qui nous fait avancer ? Allez-vous aussi faire en sorte que cette gouvernance économique européenne redevienne démocratique ? Aujourd'hui, la manière dont les choses se passent font que les parlements, ni au niveau européen, ni au niveau national, ne sont plus réellement impliqués dans les choix de politique économique et sociale. Déficit démocratique, déficit social, déficit environnemental, il y a du pain sur la plan, si vous voulez revoir la gouvernance économique. Fiscalité. Fiscalité. Il n'y a pas de finances publiques soutenables, sans dépenses responsables, mais sans recettes soutenables. Or, on se rend bien compte qu'avec 1 000 milliards d'euros d'évasion et de fraude fiscale par an, il y a là aussi du pain sur la planche. Allez-vous, comme président du Conseil italien, faire en sorte que d'ici la fin de votre semestre, l'échange automatique d'informations soit la norme, pas seulement sur la fiscalité de l'épargne, mais en général entre les administrations fiscales européennes ? Allez-vous faire en sorte que le dossier de l'harmonisation fiscale de l'impôt des sociétés, en commençant par l'harmonisation de l'assiette fiscale, soit accompli ? Et surtout, je voudrais m'adresser à vous en tant que responsable d'un des deux gouvernements réputés socialistes en Europe, celui de la France et celui de l'Italie, parce qu'il me revient que sur la taxe sur les transactions financières, Rome et Paris sont les deux capitales qui font le plus d'efforts pour vider le projet de taxe sur les transactions financières de tout contenu. On partait d'un projet dont l'objectif était de rapporter plus de 100 milliards par an, on en sera peut-être à 5 milliards, c'est devenu une petite stamp duty tax comme au Royaume-Uni, c'est-à-dire trois fois rien. Énergie-climat, quelle union de l'énergie ? Est-ce que vous allez choisir la formule de Donald Tusk, qui consiste à dire faisons une centrale d'achat commune pour acheter notre gaz en Russie, ou est-ce que vous allez faire de l'union de l'énergie un projet dont l'objectif est l'indépendance de l'Union Européenne, par le recours au renouvelable et à l'efficacité énergétique ? C'est à la fois une question stratégique, c'est une question de climat, c'est aussi une question d'emploi. Enfin, je m'en voudrais de conclure sans parler de l'Europe sociale. Vous êtes un président réputé socialiste, enfin je ne sais pas si le Parti démocrate c'est un parti socialiste, mais enfin peu importe. Est-ce que vous allez porter ce projet d'assurance chômage européenne que votre collègue Laszlo Andor pousse de toute son énergie avant la fin de son mandat à la Commission Européenne ? Autrement dit, vous avez du pain sur la planche, on vous attend donc au pied du mur, il paraît que vous avez encore beaucoup d'énergie, et bien nous ne demandons qu'à voir le résultat. Je vous remercie. Applaudissements